Dans les années 50, Paris Match, son principal concurrent, c'était vraiment Life Magazine. Il se partageait cette place du photojournalisme, cette façon de raconter les histoires. Quand Match a su que Life avait un contrat exclusif avec la NASA, Paris Match contacte Life en disant « Est-ce qu'on peut avoir en deuxième exclusivité les reportages et les photos faits par Life Magazine de toutes ces expéditions ? » Qu'est-ce que ça veut dire un contrat d'exclusivité avec Life Magazine ? Ce n'est pas simplement d'assister aux entraînements et aux premières missions. Tout est compris, c'est-à-dire c'est la vie de famille, c'est les épouses, c'est les enfants, c'est faire des reportages chez eux. Ça c'est la marque de Life Magazine, c'est la marque aussi de Paris Match, raconter les petites histoires de la grande histoire. La portée médiatique, elle est énorme. On a tous à souvenir de cette journée, rappelez-vous, ces gens dans la rue qui regardaient les postes de télé à travers les vitrines. Le pape Paul VI était devant sa télé, ça avait une portée planétaire incroyable. L'anecdote principale, c'est ce qui s'est passé sur la Lune. Pourquoi ? Il n'y a pratiquement que des photos d'Aldrin et très très peu de photos d'Amstrong. On le sait par la petite histoire, le premier homme qui devait poser le pied sur la Lune, c'est Aldrin. Et que l'ordre a été changé au dernier moment. On peut penser qu'Aldrin, qui devait être le premier homme sur la Lune, a quand même pris ça mal. Vous savez que le film original, c'est-à-dire la retransmission vidéo originale d'Amstrong descendant sur l'échelle, est perdue. Tout ce que vous voyez, c'est une copie de copie de copie. Et il y a un homme à qui on a donné l'ambition de retrouver cette bande originale. Les photos étaient faites avec un appareil Hasselblad. Trois boîtiers ont été utilisés sur la Lune. Et qu'un seul a été ramené. Tout ça pour gagner du poids. Donc deux boîtiers Hasselblad sont toujours sur la Lune, dans la mer de tranquillité. Où s'est posé le lème avec Armstrong et Aldrin.